Le principal prévenu est hospitalisé depuis son infarctus au milieu de son interrogatoire. On parle du drame de Millas, un procès déjà gâché pour les familles des victimes. Le correspondant d'Europe 1 à Marseille, Stéphane Burgatte. Audience éprouvante, frustrante pour les blessés de ce drame, pour les familles des victimes qui ont assisté hospitaliser Nadine Oliveira aura manqué la moitié des débats où sa version des barrières du passage à niveau relevé juste avant la collision a été contestée systématiquement par des témoins, par des experts, par des psychiatres enfin qui analysent que face à l'horreur et le poids de la responsabilité, la conductrice du quart se serait enfermée dans le déni. Stéphane Mathieu, le papa d'une jeune victime, espérait un pardon, un aveu. Il repartira avec des certitudes et selon lui, c'est comme si ce procès était déjà terminé depuis plusieurs jours. Le procès terminé, oui, qu'elle soit coupable, on peut le dire, oui, oui, bien sûr. Puisqu'elle est dans le déni automatiquement, elle ne le dira jamais, elle ne le dira jamais. C'est très décevant parce qu'on avait eu plein de choses à faire comprendre, surtout face à face. C'est un procès avant tout, le procès ne se passe jamais comme on le souhaite. Le réquisitoire du parquet est attendu d'ici la fin de la semaine. Le procès sera ensuite mis en délibéré. Nadine Oliveira, poursuivie pour omicina volontaire, risque jusqu'à 5 ans de prison. Marseille, Stéphane Burgatte, Europe 1. Marseille, Stéphane Burgatte, Europe 1.